... C'est depuis cette route escarpée qui relie à Jaxio à Calvi que l'on peut admirer l'un des plus beaux panoramas de l'île, les Calangues de Pian. Chaque année, entre mai et septembre, près d'un million de visiteurs venus du monde entier se pressent pour admirer ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 30 ans. On n'était pas sûr de venir ici, et après deux heures de route, ça vaut vraiment le coup d'œil. Toutes ces couleurs, toute cette nature, c'est vraiment impressionnant. L'ouest de la Corse est splendide, avec ses roches rouges qui se détachent de la mer. C'est merveilleux. Ces roches rouges, enflammées par le soleil, éveillent l'imagination du voyageur. Nombreux s'amusent à y deviner des formes, comme ce chœur, très souvent photographiés. Mais c'est depuis la mer que l'on peut voir au plus près cette formation granitique extrêmement rare en Europe. En France continentale, il n'y en a pas. Donc c'est un granit avec un chimisme particulier, je passe sur les détails, mais qui est très, 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 très résistant, très coloré, et à un temps, d'ailleurs, il a été utilisé comme roche ornementale. La cathédrale de la Major, par exemple, à Marseille, et les colonnes de la cathédrale sont faites en granit de Porto. C'est un granit qui est très coloré. C'est un peu le même type de roche qu'on va retrouver à Bavéel, qu'on va retrouver dans les calanques de l'autre côté du Niol, dans les aiguilles de Popolasque. C'est granit coloré, très résistant, qui sont une des caractéristiques géologiques, une de plus de la Corse. Chacun de ces lieux a aussi son histoire. Comme cette grotte, dite du voile de la mariée. On l'appelle comme ça parce que lorsqu'il pleut beaucoup, il y a une cascade qui se crée à l'entrée de cette grotte, qui forme comme un voile, et de la mariée parce que les habitants du coin, ils avaient l'habitude de venir ici pour faire leur demande en mariage. Donc ils partaient de Porto, souvent à la rame, et venaient jusqu'ici. Et on dit que si tout se passait bien, si elle acceptait, tout le monde rentrait content, ils se mariaient au retour de Porto. Mais si elle refusait, par contre, elle était parfois contrainte de rentrer à la nage. Point emblématique d'une visite dans les Calanques, la pointe du Cap-au-Rosso, une falaise vertigineuse, l'une des plus hautes de France. Alors qu'on a une falaise qui nous domine de 300 m, on va être sur des fonds qui sont à plus de 500 m de profondeur, et on va avoir en face de nous, à une douzaine de kilomètres dans le littoral, la fameuse paléa-orbe, ce fameux signal montagnon de la Corse, qui lui est à plus de 2500 m. Donc c'est là, si on peut dire à Damporto, que l'idée de la Corse, une montagne dans la mer, est parfaitement illustrée par ce relief. Un joyau du patrimoine insulaire aux inépuisables coins de Paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada